wow bonjour les frisseurs bienvenue sur ce point je connais le nombre de cette vidéo vraiment c'est pas du chien si vous avez peur des choses pareilles regardez la vidéo suivante parce que ce que nous allons voir ici c'est comme si c'était l'enfer sur terre c'est comme si le démon de l'enfer était venu sur la terre ici pour faire des choses monstrueuses et ce qui s'est passé à un concert et à un festival du travis court un festival qui est ouvert le vendredi 5 novembre 2021 qui s'est poursuivi le samedi 6 a occasionné 8 morts sur les informations qu'on a reçu mais ce qui s'est passé là ce truc hors du commun je vais vous montrer ces choses surtout les témoignages des fans qui étaient là bas et à la fin je vais vous dire ce que j'en pense et vous aussi apprêtez-vous parce que vous devez laisser vos commentaires les frères et soeurs les témoignages de ces fans qui étaient sur le lieu ces témoignages là vraiment ça donne froid dans le dos ça fait flipper ces fans présent lors de ce concert là nous raconte des choses comme si ils étaient en présence de l'enfer certains nous disent qu'ils n'arrivaient pas à respirer et ils voyaient même des corps certains marchés sur le corps en tout cas c'est fou venez vous allez voir de vos propres cieux j'ai recueilli toutes ces informations du moins toutes les premières informations parce que ça je suis sûr qu'il y en a encore d'autres qui vont venir déjà sur les réseaux sociaux c'est gâté les gens sont tout en parler pour certaines personnes ça c'est un sacrifice rituel moi je vais vous dire ce que j'en pense à la fin mais regardez de vous même est-ce que vous voyez ça est-ce que vous voyez ce qui se passe ici regardez bien regardez très bien là et c'est à ce festival là un festival organisé pour que les gens puissent se rejouir autour de les stars de leurs rappeurs préférés c'est terminé en catastrophe c'est tout pour moi terrible donc on le voit ici voici à quoi ça ressemblait on voit encore ici on voit ici Travis Scott qui est juste la coppe hypnotisée qui rigate quelque part donc vous allez comprendre tout de suite cette femme qui est là elle va réagir mais commençons par ce jeune homme qui est ici parce que c'est de traduire en français le reste ça sera en anglais j'essaierai de faire la traduction vous pouvez également me dire en commentaire ok c'est parti c'est là les choses comme surius commence vous voyez ça il nous dit clairement on avait vraiment l'impression d'être littéralement en enfer d'être dans un concert en enfer il nous décrit ce qui s'est passé là-bas comme une chose qui ressemble à un concert en enfer vous voyez de vos propres yeux écoutez-le il dit c'était impossible de respirer de voir imaginer juste le nombre de personnes qu'ils vont retrouver ce soir qui était dans le public qui ne pouvaient rien voir ni entendre qui sont morts et qui même morts se faisaient marcher dessus pendant tout le concert on dit que pendant ce concert ce jeune homme nous décrit cette scène là où il voyait des gens morts enfin des gens qui avaient d'abord du mal à respirer qui ne pouvaient pas voir et qui étaient clairement morts et qu'est-ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que le concert continuait et même des gens marchaient sur leur corps le corps de ces morts là Seigneur Jésus Christ il dit waouh ça c'est comme si vous étiez dans le concert en enfer Jésus il dit je pense qu'il y aura probablement 100 morts ce soir dans le coin VIP il y avait tellement de cadavres au sol les gens ont essayé de leur faire des massages cardiaques Et il essaia de leur retourner leur visage devenait il essaie de leur retourner leur visage devenait noir et bleu genre j'ai jamais vu la mort de mes propres yeux et maintenant juste autour de moi il y avait dix cadavres nous avons tout compte le cas dit c'est ce qu'il a vécu à ce conseil là c'est ce qu'il a dit de nous raconter il dit que lui n'a jamais il n'a jamais vu la mort mais voici que maintenant un conseil il se retrouve aux pavis dit cadavre j'ai su et des et dès que les équipes médicales les aider dès que le corps ne répondait plus ils passaient juste à un autre corps ils ne pouvaient rien faire d'autre il dit il dit que cette affaire là vraiment terrorisé ça avait vraiment une ambiance satanique et démoniaque ça fait une ambiance satanique et démoniaque avec eux ils sont allés à un conseil sans savoir qu'ils seraient en présence du diable en présence du diable parce que la musique profane est influencée par le diable et ses démons c'est pourquoi dans la musique profane ouvraient souvent des signes sataniques beaucoup d'issues occultes beaucoup de choses mauvaises là bas on parle de la vie des débauches on ne demande pas aux gens de vivre la vie des saintetés on demande aux gens de rester dans le monde ils font tout pour me combattre même l'homme c'est où le juste l'homme juste ça dit jésus parfois et bien sûr jésus par le mal de jésus mais c'est ça la musique profane des coups d'appeler la musique du monde la mesure montagne modèle c'est exactement ça et lui l'a constaté aujourd'hui la réalité la réalité selon laquelle il était face à une présence satanique et démoniaque lise encore il dit que ça ça avait vraiment une ambiance satanique et démoniaque c'est-à-dire la musique les effets spéciaux le son tout avait l'air de ça ça avait l'air satanique et démoniaque les gens demandaient de l'aide on avait vraiment l'impression d'être littéralement en enfer d'être dans un concert en enfer ça c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il a vu c'est peut-être un peu dit oh c'est de la plaque oh c'est ce sont des histoires mais quand vous allez voir et écouter ce que je vais vous montrer maintenant vous allez dire c'est pas possible non vous n'avez pas dit ça vous allez lui leur et gagner ouais ça que tu pleins mais elle pratique et moi qu'est ce qui s'est caché c'est sans qu'elle a été là bas aussi elle était témoin on dit astro world festival rose elle qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que le festival du monde astral était l'enfer oui qui peut être du son corps bien augmenté là ici mais elle apparemment édité et elle a des choses à nous dire par rapport à ce qu'elle a vu de ses yeux c'est qu'elle a ressenti et c'est qu'elle ressent encore apparemment je vais faire mon froid pour faire la transition écoutez c'est que je vais essayer de vous partager mon expérience par rapport à ce qui s'est passé c'est extrêmement traumatisant je n'ai jamais ressenti une chose de ce genre de toute ma vie il dit qu'on a dit que vraiment c'était vraiment c'était si démoniaque l'énergie c'était si démoniaque c'est que même travis était démoniaque c'est comme s'il était aussi possédé quoi c'est comme si c'était l'enfer personne ne pouvait respirer ils étaient étouffés et voici des choses qui ont été filmées là-bas les gens ils étaient étouffés ils étaient comme à l'enfer vraiment et les gens essayent de sauver leur fille et ils faisaient sortir des gens le corps des gens qui étaient déjà morts ils faisaient sortir de l'endroit où ils se trouvaient et il dit que hey travis on lui parlait d'arrêter d'arrêter le concert et tout ça mais vous savez voici c'est ce que l'a fait et voici là où l'image en réalité on voit travis scott qui est ici pendant c'est-à-dire il regarde en direction de la police qui vient retirer une personne qui est mort c'est-à-dire qu'il prend le corps de la personne pour retirer le corps pour voir ce qu'on peut faire mais si on ne peut pas on peut plus rien faire on met le corps à côté on va suivre un autre corps pour essayer de sauver une autre personne c'est bien mais regardez, regardez d'abord, regardez ça vous voyez, on est Travis Scott, Travis Scott continuez to perform as he sees an inconscience, unconscious concept Travis Scott continuez to perform as he sees an inconscience, unconscious concept et des gens du concert qui étaient inconscient Travis Scott continuez, ok c'est la même chose et regardez ça, la partie où on fait sortir le corps, où on transporte le corps là j'en ai vu la partie pour ne pas traumatiser les gens ici ou les enfants parce qu'aussi il y a des enfants qui nous regardent, vous voyez là, voilà parce qu'il y a des images que les enfants peuvent voir qui peuvent rester dans leur tête toute leur vie et ne pas les exposer à des telles choses, ok là, regardez ce que Travis Scott faisait lorsque, on lui demandait d'arrêter le concert ou encore, lorsqu'il voyait de ses yeux les gens de la police venir transporter le corps inconscient voilà, c'est un corps qui se trouve dans la foule parmi les gens ici et comme vous voyez, il continue à chanter en regardant dans cette direction et quand on regarde ça, c'est comme si c'est une personne qui n'est pas là je comprends pas et regardez, même sa mère ne bouge pas, il est là comme piétrifié quoi et on voit les gens de la police qui sont là en train d'essayer de réanimer encore pendant que le concert continue le concert continue comme on peut le voir ici et ils montrent la prestation du robot, la date du robot avec un son boosté et on voit le basse, la basse, oui, c'est pas quoi enfin, le basse, la basse, le son est monté et regardez comment la basse, tout ça là, ça se passe ici et pendant qu'elle s'est passé ici il y a une fille qui s'est levée, elle a dit il y a quelqu'un qui est intenté de mourir ici, arrêter le concert on lui dit She's trying to help at Travis Scott concert 1 and they ignore her elle dit genre, elle essaie d'atteler Travis Scott bon, c'est genre comme si elle essaie d'atteler Travis Scott pour lui dire ce qui se passe mais elle a été ignorée carrément regardez, la fille elle arrive il y a quelqu'un qui est intenté de mourir elle a tenté de tapoter, remuer sur le terre afin que ces gens-là puissent arrêter le concert parce que c'est à cause de ça les gens sont étouffés là, ils sont là ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas circuler parce que c'est ça il faut que le concert s'arrête afin que l'énergie dégagée là puisse vraiment être libérée et qu'on puisse faire sortir l'éjection de mourir Seigneur mon dieu malgré tout ce qu'elle va faire elle ne sera pas à côté, regardez regardez c'est là, il vient ici mais mon père il a essayé de mourir, regardez son frère son ami, son frère à côté il vient ici il dit ah, regardez ce qui se passe, venez il vient ici vous voyez ça ? est-ce que vous voulez tenter de voir ça ? regardez c'est vraiment terrifiant c'est vraiment terrifiant et dans ce qu'on le voit maintenant là maintenant, c'est toute la foule qui a décidé de vraiment crier sérieusement parce que ça devenait grave et regardez ce qu'il a fait il a essayé de juste crier mais il n'a pas arrêté le concert là on le voit ici on le voit ici après le concert il vient s'excuser et nous dit ce qu'il en pense nous allons l'écouter ok je veux juste je veux juste envoyer des prières aux les 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 et ils vous Ils avec les les de tout le temps, il fait le don, il aide les gens tout le temps, donc vous voyez un peu, voilà, Jean, il essaie de se justifier, quoi, voilà, pour essayer de voir, tout ça, dit que même son équipe, il essaie de faire des recherches sûres, les familles, les personnes décédées, afin de pouvoir les supporter, les soutenir, dans ce moment difficile-là. Mais nous nous souvenons que, au début du concert, il y avait un signe qui était déjà là, un signe où, on voyait, déjà les fans, en train de courir, vous voyez, les fans en train de courir de partout, pour accéder au lieu du concert, c'est là, même le désordre a commencé, c'est là que le désordre a carrément commencé, regardez, vous voyez ça, ils tombent, ils se marchent les uns sur les autres, parce qu'ils vont à un concert, un concert où, le l'homme de Dieu ne sera même pas mise en avant, les gens se sacrifient comme ça, parfois, l'homme même paie son ticket pour aller en offert, et l'homme paie très cher pour ça, vous voyez ça, même les gens, les gens de sécurité ne pouvaient rien faire pour les stopper, c'était déjà mélangé, dans le départ, c'était mélangé, ça c'était ici, qui a lancé quelque chose d'assez compétitif, plus tard, mais, voilà, ils n'ont pas vraiment eu attention, ils n'ont pas, ils n'ont pas, ils ont négligé cela, regardez de vos propres Jésus ne fait, voici le monde, quand on dit que, quand on dit qu'elle a dit que c'est, c'est une multitude qui se trouve dans la vallée de l'ombre de la mort, et c'est une multitude qui se trouve dans la vallée de l'ombre de la mort, les gens pensent que c'est de la blague souvent, souvent les gens pensent que c'est de la blague, ça veut dire que, quand on comptabilise les gens qui se trouvent sur le chemin de l'enfer, Vraiment, c'est, 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 c'est vraiment trop, c'est, 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 c'est un monde fou, un monde vraiment fou, un monde incroyable, qui se trouve sur le chemin de l'enfer, qui ne sera pas trouvé sur le chemin de l'enfer, qui, le monde se laisse emporter par le vent, le fond du diable On lui dit, regardez, 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 même ici, eux, ils se sont levé, ils disent qu'ils viennent au concert, ils disent qu'ils viennent au concert, ils viennent s'amuser, ils viennent passer du bon temps, maintenant, voici ce qui vient de se passer, et ils découvrent que, oh là là, c'est la souffrance, c'est le but, une chose pour s'amuser, et ils décident de crier à l'aide, des appels à l'aide, ils disent, ah, arrêtez le concert, arrêtez le concert, arrêtez le concert, arrêtez le concert, Mais personne ne les écoute, mais personne ne les écoute, écoutez, il dit, stop the show, stop the show, stop the show, stop the show Stop the show, 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 stop vous ne pouvez plus faire ma chaleur, vous ne pouvez plus faire ma chaleur, ce n'est plus possible. Il dit maintenant, arrêtez le chaud, arrêtez le chaud. Ah, mais vous êtes venu pour le chaud non ? Ce n'est pas pour le chaud que vous êtes là. Ce n'est pas pour le chaud que vous avez payé très cher pour venir ici. Maintenant, regardez ce qui se passe. Haï, aï, aï, aï. C'est chaud la vie, hein. Le chaud ! 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 Et il est quand tu dois accueillir, c'est pas de bon chaud, c'est pas de bon chaud, c'est pas de bon chaud. Arrêtez le chaud ! Arrêtez le chaud ! Vous voyez ça ? Mais non ! Ça continue ! Il ne peut pas arrêter, il ne peut pas arrêter, c'est déjà lancé, c'est déjà lancé, il ne peut plus s'arrêter, non stop, non stop. Il faut qu'il aille plus loin, plus loin, et là où il est, il n'est plus là. Il est hyper, même à loin, il est hyper concentré, il est dans une autre dimension. Il ne voit même plus lui qui est là, c'est une autre personne, c'est une autre personne qui ne peut pas comprendre ce que vous allez dire facilement. Le dire de son mouvement et c'est ça. C'est exactement ça, le chaud continue. Vous êtes venu pour le chaud, vous allez continuer le chaud jusqu'à la gare, jusqu'à la gare. C'est ça la réalité. La musique profane, on dit c'est fait pour nous amuser, c'est fait pour nous divertir. Même des chrétiens, ils essaient de chanter des chansons comme le rap, le R&B en mode chrétien quoi. Ils appellent cela au nom de Jésus. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Malheureusement, ce n'est pas possible. C'est des pasteurs qui disent, on va aller se couler aux gens du monde, faire comme eux, et c'est de gagner des âmes là-bas. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Soit c'est noir, soit c'est blanc. Soit c'est noir, soit c'est blanc. Voilà. Soit c'est noir, soit c'est blanc. La musique profane, moi je vais vous dire. La musique profane là, que vous écoutez comme ça là, vous écoutez matin, midi, soir. C'est comme une bombe que vous avez chez vous, mais vous n'êtes pas en courant. C'est aussi comme une jolie femme, mais qui a un vilain caractère. C'est genre une femme, quand tu la prends, tu la mets chez toi. Tu te dis que tu as une femme, tu l'as mis, tu es vraiment la plus bonne femme de la planète. Mais, après là, c'est qu'elle va te montrer. Tant maintenant, je te dis, mais, ah, si tu savais quoi. Si tu savais. T'as cru que c'était juste une femme seulement jolie, que tu vas voir à la maison pour faire tout ce que tu as envie de faire. Mais ce qu'elle a tenté te montrer là. En fait, ce que l'esprit me fait qu'elle a tenté te montrer, c'est quand même que ça te dépasse. C'est comme si elle était un grand serpent qui risque de t'envaler si tu ne fais pas attention. Tu as l'impression qu'elle te domine spirituellement. Et tu ne peux plus rien faire, plus rien dire. Tu as l'impression que c'est un poids. C'est ça la musique profane. La musique profane, quand vous l'avez chez vous, même devant portable, même dans vos ordinateurs, C'est une musique qui sera là, tranquillement, au Tétan d'Amour, vous allez écouter. Mais, ces effets vont commencer à agir sur vous. Parce que ce sont des choses qui appartiennent au diable. Donc, il y a une puissance ténébreuse derrière qui est là aussi pour faire des dégâts. Là où cette musique se trouve, là, les démons vont venir s'asseoir. C'est comme des mouches qui recherchent la saleté. Et ils recherchent la saleté. Ce sont des esprits, les démons. Et la musique, là, c'est une oeuvre de l'esprit. Si vous prenez une musique pour mettre ça chez vous. Et que cette musique, là, est comme un déchet. Les démons qui sont des mouches qui sont en dessous. Et ce que ça a produit de vous, pour moi, c'est très bizarre. Si vous résistez au péché avant, à cause de la musique, pour fans, que vous avez commencé à écouter là, votre force va diminuer x2. Ça va diminuer. Ça va diminuer x2 par 2. Ou bien non. Et vous aurez du mal à résister à l'attention. Vous vous dites, ah, qu'est-ce qui va pas ? Pourquoi est-ce que moi, il résiste à l'attention ? Du coup, je n'avais pas à résister à l'attention. Si vous ne savez pas que c'est une musique, vous met des musiques que vous avez ramassé récemment. C'est ça qui est la base de tout ce qui vous arrive en ce moment. Moi, ça m'est arrivé. J'ai dû faire encore le nettoyage de ma vie et prier. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, montre-moi encore les choses que j'ai qui ne te plaisent pas ou qui attire les demandes vers moi ou qui occasionne ma chute. Deuxième, il nous a-t-il pas dit que si tu sens que ta main, toi, va te conduire à l'enfer, il faut la couper. C'est-à-dire que si tu sais que la musique profonde va te conduire à la mort, comme ce que nous venons de découvrir ici, tu seras obligé de laisser ça. Et je me rappelle, je vivais aussi dans un concert, qui disait à ses fans, vous là, vous allez aller en enfer. Ne pensez pas que, étant ici, vous allez vous en voler pour aller au paradis. Il dit, vous avez écouté mes musiques des millions de fois, donc vous allez me suivre en enfer. Mais je vous aime quand même. Il a parlé ainsi. Nous avons dit à faire cette vidéo. Je ne vais pas revenir là-dessus, maintenant. Sauf si vous êtes nos bras me demandés de revenir là-dessus. Sinon, tout ça pour vous dire, mes frères et soeurs, que le diable, c'est pas du jeu. Le diable n'est pas ici pour jouer. Le diable n'est pas ici pour jouer. Le diable, il crée la musique. Il crée des stars. Il crée de nouveaux talents. Il y va à la recherche de nouveaux talents. C'est-à-dire, s'il y a un petit champion, quand il voit que le petit va exploser, automatiquement, il le met sur ses ailes. Il fait un deal avec lui. Il fait un pâte avec lui. Il met le petit dans son groupe de sorciers et des satanistes. Et ce petit va tellement avoir du succès avec eux. Tout le monde va sur le petit. Et il va utiliser le petit, maintenant, comme l'élément qui va faire sortir les gens de la maison. Afin que, dès qu'il y a un sacré, ça soit fait. C'est-à-dire que les gens vont organiser des concerts. Et à ce concert-là, il y aura des morts. Souvent même, à ce concert-là, les démons-mêmes viennent. Le diable, lui-même, ils viennent dans ce concert. Ils commencent à posséder les gens. Les gens ont tombé sur l'action, ont tombé en trance. Vous étant indiqué, ah, c'est le concert trop haut, mais ils sont trop fan. C'est pas ça. Ce sont les démons qui sont posséder les gens. Il y a des morts, mais c'est grave. Là, le Dieu vient récolter ce qu'il a semé. Il vous a tiré, vous êtes venu non. Donc, il va vous prendre pour partir. C'est pourquoi je vous dis. Dans la vie, il faut savoir où on va. Chez qui on va aussi. Dans la vie, il faut savoir où on va. Et chez qui on va. Si toi, tu vas à l'église, tu vas chez Dieu. Donc, si tu vas à l'église, si tu es là, tu vas à l'église. C'est Dieu qui va t'accompagner. Tout ce qui va t'arriver sur le chemin-là, ce sera à cause de Dieu. Ou alors. Mais si tu te l'as, tu vas en prison, tu tiens à besoin de ce concert. Ou, on chante des chaussons qui n'ont aucun sens. Ou, tu dis que c'est la musique pour faire un ensemble, on est là pour s'amuser, pour sa musique. On chante de... Hey! Ce qu'est-ce que c'est passé là-bas? C'est pas du tout. Ce sera le diable qui sera du temps. Et souvent, c'est cette manifestation que vous voyez comme ça. Il y a des morts. Et souvent, il y a des scènes du genre où on dit, où ils sont venus à un concert. Et puis, bon, il y a des terroristes qui ont commencé à tirer carrément sur la foule. Genre, on voit un gars à l'hôtel. Un gars, il est dans une chaîne d'hôtel. Et il s'est mal à tirer carrément sur les gens qui sont en plein concert. Et il commence à tirer. C'est déjà passé. C'est déjà passé. C'est déjà passé. C'est déjà passé. Un gars, hein. Un homme a marché quand même. Il était à l'hôtel. Un était à un niveau vraiment très haut. Et il y avait un concept loin de ça. Il a pris son sniper là. Il commence à tirer. Piof! 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 Faut tuer les gens dans la salle. Dès que les gens disent la foule. Ils se sont rendu compte qu'il y avait un gars qui a tiré sur eux. Faut la pointe de gambolo. Faut la pointe de courir. Faut la pointe de courir pour sauver la vie. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas que souvent. Quand vous venez à un concert. Et que ce n'est pas du gars là. Le diable, c'est seulement le diable qui sera là. Et le diable va créer déjà des choses comme ça. Pour qu'il y ait des morts. C'est-à-dire que si le diable ne peut pas venir te tuer en esprit. Il va venir physiquement. Donc le meilleur moyen pour lui de pouvoir te tuer là. C'est de te faire sortir de ta maison. Et de t'emmener dans un endroit où il y a la plénitude de sa présence. C'est-à-dire un concert de la musique profane. Et puis là, tu arrives là. Vous chantez, collez, 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 collez. Collez les gens. Vous dansez vous dansez. Vous dansez vous dansez. Vous dansez. Chacun danse le truc. Là là. Je nous ai dit ok, c'est ok. Mais attends, il va chercher à trouver quelqu'un qui va venir ce bazar. c'est genre le canikaze, les gens du canikaze, il va pour un gars qui va venir dans la foule en tout de faire des bêtises, ou bien il n'y a pas l'aventuré de tirer, ou bien il va se mettre à lancer des bombes autour, autour de vous mettre le concert parmi vous là-bas, bouh, non c'est bon, et quand les gens voient ça, les gens disent quoi, ils disent qu'oh c'est les terroristes, c'est ça les terroristes, j'ai dit c'est pas, c'est le diable, c'est le diable qui est derrière, qu'est-ce qu'on nous dit dans la parole du Dieu, dans 1 Jean 5 verset 19 on nous dit que nous savons que nous sommes le Dieu et que le monde entier est sous le contrôle du diable, est-ce que vous comprenez ça, ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire que quand le diable vient, tu peux sacrifier des gens, donc tu peux organiser n'importe quoi, afin d'attirer des gens, rassembler des gens, une fois qu'ils sont rassemblés, il va les prendre, et la chose la plus mauvaise, c'est qu'il va vous amener vous-même, à payer vos tickets pour aller là-bas, et payer très cher, ça peut aller à 1000 dollars, oui, ça peut aller genre à 1 million, vous voyez si je vous ai joué 1000 euros, 1200 euros, 2000 euros, tu peux payer 100 000, tu payes cher, et tu arrives là-bas, le Dieu t'attaque pour mettre dessus maintenant, voici comment est devenu le monde, voici comment est devenu le monde, c'est pourquoi, c'est ce jeune homme, qui est ici, lui quand il a vu ça, il avait l'impression, d'être en présence, du royaume, de l'enfer, vous voyez non, je vous assure, je veux dire uneourse crédit, c'est quoi, c'est quoi, c'est ce jeune homme ? C'est parti. C'est parti. Voilà, il dit clairement, on avait vraiment l'impression d'être littéralement en enfer, d'être dans un concert en enfer. La fin du chant, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est la thé ici et les musiques de l'enfer chantées par les gens de la musique profane. Ça veut dire que les gens installent la musique profane, contribuent à la décision du monde. Oui. Et ça, c'est juste, c'est juste un peu faperçu. Mais c'est juste, c'est juste une petite chose d'abord. Donc, vous allez comprendre ce qu'il y a dedans. Parce que vraiment, ce que je peux vous dire, c'est juste de rester en présence de Dieu seulement. Si vous voulez sortir d'abord, Dieu peut aller faire une autre chose. Ce sera le gars que vous êtes trouvé là-bas. Quand vous vous dites généralement, Dieu vous dit non, vous dites non, on va aller regarder le balle de football. Ce qui va se passer là-bas, c'est toi qui va ajouter le balle qui l'a racheté. En tout cas, moi, j'ai fini de parler. Et je vous demande de vous qu'en prochaine, si Dieu a permis que vous regardez cette vidéo, vraiment prenez sur le cerveau. Commencez déjà à regarder dans vos potables, des musiques pour femmes, tout ce genre de choses. Débarrassez-vous de tous ces mauvais esprits-là. Parce que ce sont des mauvais esprits, des bombes, des bombes que vous voulez jouer. N'oubliez pas au courant. Que Dieu vous a dit aujourd'hui. Comme il m'a dit aujourd'hui. Je vous assure. Que Dieu vous a su. Wow, merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager. A vos frères et soeurs aussi. Et si vous voulez faire un frèrement bancaire pour soutenir Nions Reborn, dans la description, c'est tout bien le lien. Vous pouvez tout simplement échanger une note. Où se trouve, nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire. Nions Reborn 3. Application Reborn. Vous allez sur la page d'accueil, vous allez le voir. Nions Reborn 3. Allez-y. Abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti. Merci. Merci.